Donc une précaution oratoire, si vous me le permettez, je ne suis pas sociologue du droit, je m'exerce, c'est un essai et par avance, j'espère que vous m'accorderez votre indulgence. Alors le sujet binaire ou ternaire, l'hypothèse de la réparation algorithmique du dommage corporel. Je vais commencer par vous dire des choses que nous savons bien, c'est-à-dire que le droit de la victime à la réparation de son dommage corporel est constitué de règles éparses, complexes, nous les avons vues hier également. Alors non pas qu'elles soient compliquées par nature, si vous voulez, simplement la réalité qu'elles ont vocation à appréhender est certainement des moins simples. Parce que le dommage subi est irréversible, le retour au statut co-hanté illusoire, ça a été redit tout à l'heure par notre collègue. Partant, le paiement de dommages d'intérêts compensatoires suppose une articulation fine, le travail d'hommes et de femmes passés maîtres dans l'art juridique, qui doivent maîtriser, qui doivent nécessairement sacrifier à une méthodologie, pour leur dire autrement une façon systématique de procéder. Il y a une bonne raison à cela, parce que le droit ou sa structuration, disons, est algorithmique. Sa révélation dans un cas particulier me semble reposer sur une démarche à la fois logique et mathématique. C'est que le droit ne saurait être bien dit sans une pensée rationnelle, la formulation discursive des vérités, sans rigueur ni exactitude. En bref, l'hypothèse de la réparation algorithmique du dommage corporel est plus familière aux juristes qu'elle n'y paraît. Je crois même qu'elle est l'alpha et l'oméga du travail des gens instruits pour reprendre l'expression des philosophes. Cinq années d'études supérieures, d'ailleurs, auront à peine suffi à nos étudiants pour commencer à s'en rendre compte. Alors, sous des atours intentinématiques, le sujet que je vous propose d'aborder a tout bonnement parti lié avec la réalisation méthodique du droit privé. L'affaire semble donc le moins étrange qu'il n'y paraît, encore que, appliquée au sujet, binaire et ternaire sont des mots pour le moins bizarres. Vérification faite, ils sont inconnus de la langue du droit, le vocabulaire juridique n'en dit rien du tout, même constat du côté du dictionnaire de la culture juridique, ce qui est pour le moins surprenant car la binarité est un trait caractéristique du droit, à tout le moins compris dans sa structuration. C'est d'ailleurs pour cette raison que la modélisation mathématique est subduisante, simplement. Pour que le droit soit dit utilement et justement, c'est un ternaire qui doit nécessairement être à la main-oeuvre, reprenons. La règle de droit est écrite, là le pléron quefite, pour résoudre un problème. Quant à son écriture, c'est ce que je vous dis, sa structuration, elle est très souvent à de distantes conditions et faits. Principes, exceptions. Qualification juridique, régime. Droits privés, droits publics. Ainsi présenté, le droit ressemble à s'y méprendre au langage des microprocesseurs, des ordinateurs, au code qui est utilisé dans les technologies de l'information et de la communication. On ne s'étonnera donc pas que le droit et ses artisans aient été rattrapés par la science et ses industriels. C'est une innovation de rupture tout à fait remarquable à laquelle on assiste, qui s'appelle legal tech, en quelque sorte, ou justice prédictive, pour reprendre les expressions qui ont été utilisées depuis hier. Cette innovation-là, elle modifie, si vous voulez, un marché non pas avec un meilleur produit. Nous allons y revenir. Ça, c'est le rôle de l'innovation pure. Mais en l'ouvrant au plus grand nombre, de sorte que l'algorithmisation me semble participer de l'accès à la connaissance. De ce point de vue, en première intention, nous aurions mauvaise grâce de refuser d'emblée de vérifier la pertinence de l'hypothèse de la réparation algorithmique du dommage corporel. En ce sens, le Conseil constitutionnel a érigé l'accessibilité, l'intelligibilité de la loi, et par extension, si vous me le permettez, par extension, le droit au rang des objectifs de valeur constitutionnelle. Ceci posé, la justice, c'est un projet qui me semble être plus grand que le droit et ses algorithmes. La structuration de la règle est une chose, sa mise en œuvre en est une autre. Elle implique un équilibre entre des intérêts concurrents, dont la balance est le symbole le plus évocateur, et le juge le garant, pour le dire autrement. La justice exige le regard d'une troisième personne, un tiers neutre, qui fera acte d'autorité, avec le souci d'intégrer dans sa pensée la confrontation des intérêts en conflit afin d'exercer son pouvoir de juger. Et il n'est pas certain du tout qu'une suite de zéro et de un, qu'un algorithme, puisse juridiquement et inquiétablement attribuer à chacun ce qui lui est dû. Depuis Pythagore, on prête certes au nombre un pouvoir ordonnateur, à telle enseigne que le monde serait mathématique, nous dit-on. Seulement, et même Aristote, qui soutenait pourtant que la correction du dommage obéissait à un principe d'égalité arithmétique, finit par considérer que les nombres n'aidaient pas toujours à y voir plus clair. Et c'est très précisément ce qu'il s'agira d'illustrer dans cette brève communication, en montrant en premier lieu combien les vertus des mathématiques de l'intelligibilité sont grandes, en ce qu'elles sont une promesse d'amélioration de l'existence, c'est à tout le moins ce que l'on nous dit. Pour suggérer en second lieu combien la pente qui mène tout droit aux mathématiques de contrôle est inclinée. Alors, la réparation algorithmique du dommage corporel est à l'image de l'évaluation médicalisée dont on nous a parlé hier, de l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, ou bien encore des directives d'interprétation des contrats, c'est-à-dire un vingt-démécom, comme une direction de pensée, un guidage. N'aucun soutienne que meilleure sera la connaissance de ce qui se pratique, telle que les choses se rencontrent le plus souvent, moins l'appréciation portée dans le cas particulier pour y souffrir la critique. En somme, les mathématiques participeraient de l'intelligibilité des règles qui gouvernent l'évaluation du dommage et la monétisation des chefs de préjudice subis. L'état de nage présenterait un autre avantage, en ce sens qu'il serait de nature à prévenir l'asymétrie d'informations en plaçant toutes les personnes intéressées sur un pied d'égalité à tout le moins nominal. De ce strict point de vue, DataJus ne saurait prêter plus le flanc à la critique. Sa notice, c'est le décret de mars 2020, est très claire à ce sujet. On nous dit, on nous promet que l'algorithme est destiné à permettre l'élaboration d'un référentiel, très bien, l'information des parties à l'aide de l'évaluation du montant d'anonymisation, parfait, et puis, last but not least, l'information, la documentation des juges appelés à statuer en un mot. En un mot, et vu de loin, c'est de politique publique d'aide à l'accès au droit dont il s'agit, en fin de compte. L'algorithme pourrait volontiers faire office de facilitateur, en permettant à toute personne intéressée de connaître la matière. C'est que les nombres qui seront renseignés par la machine pourraient aider tout à chacun à y voir plus clair. Quant à la vocation prédictive du dispositif, elle ne devrait donc pas inquiéter, à tout le moins, pas en première intention, il se pourrait même qu'elle participe d'une adhésion renforcée au jugement qui a été prononcée, à la transaction qui a été acceptée. Si l'on s'accorde, si vous voulez, pour dire que le principe d'équivalence entre la réparation et le dommage est une croyance qui structure la perception des victimes et de leurs proches, il y aurait beaucoup à gagner, à renforcer l'acceptabilité du sort qui a été réservé en droit aux intéressés. Alors, le droit et ses algorithmes, sous-entendu, ses méthodes d'exploration, ses méthodes de résolution des problèmes, sont un puissant vecteur de correction de la réalité. Une personne est victime du comportement dommageable d'un individu ? Juridiquement, cette dernière est titulaire d'un droit subjectif au paiement d'un contingent de dommages et intérêts compensatoires. De sorte qu'appréhendés en droit, les faits de l'espèce sont en quelque sorte ré-encodés. L'acceptabilité d'une telle opération par toutes les parties prenantes suppose que des explications soient données, qui sont plus tantiles encore lorsqu'il s'agit de procéder à l'évaluation, me semble-t-il, de réparation de préjudices non économiques, ou bien encore à procéder à l'évaluation de chefs de préjudices patrimoniaux futurs. Cette dernière évaluation étant inévitablement arbitraire, on ne serait garantie aux victimes aucune égalité de traitement. Il serait étonné de notre point de vue de penser que le statut de celui ou celle qui a procédé au codage suffit à conférer son autorité à l'énoncé. Il me semble qu'il n'est pas ou plus suffisant de déclarer publiquement au nom du peuple français laquelle des prétentions en conflit est bien fondée pour penser les plaies des victimes et rétablir la paix. Si on veut bien admettre qu'une décision de justice ne puisse sa rationalité que dans la confrontation des arguments qu'il a fait naître, alors on peut convenir que la connaissance des débats est une condition de l'acceptation de la rationalité de la décision. Ceci pour suggérer qu'un référentiel indicatif pourrait participer de l'œuvre de justice et de la transparence qui est appelée de leur vœu par les justiciables. On peut en effet inférer de la connaissance, certes hypothétique, par tout à chacun des dommages et intérêts qui pourraient être alloués par comparaison avec un cas approchant, un effort plus créatif encore de son juge ou de son contradicteur légitime, si vous voulez, pour garantir l'autorité de sa décision, faire comprendre, pas faire croire. C'est ça l'enjeu, que les dommages et intérêts sont ceux qui, toutes choses égales par ailleurs, attestent l'observance du principe d'équivalence entre la réparation et le dommage. Une question, est-il si iconoclaste de défendre que l'algorithme qui a été employé pour établir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage fait figure en quelque sorte de signifiant ? Ne pourrait-on pas soutenir que, relativement au chiffrage de toute une série de préjudices, la réparation algorithmique garantit aux adversaires en conflit qu'ils ont été séparés avec le souci d'une égalité de traitement ? Mieux, que ces derniers n'ont pas été départagés à l'aide d'un ersatz de barrévisation, pire, en application du critère qu'Ezel en Brenas, aqua digital, c'est-à-dire aux doigts mouillés. Que leurs conseils, leurs contradicteurs légitimes, leurs juges qui forment le ternaire ont été en mesure de parler un même langage, binaire. Mais voilà. Mais voilà qu'une nouvelle question se pose à la manière d'une poupée russe, du maître Yoshka. La réparation algorithmique du dommage corporel ne renfermerait-elle pas un pouvoir heuristique qui ne dit pas son nom ? Je vous dis cela parce qu'il me semble qu'il faut être passé grand maître dans l'art de la réparation du dommage corporel pour être en mesure de transformer en monnaie aussi utilement que justement les chefs de préjudices corporels. Ce n'est pas une compétence technique dont sont nécessairement doués tous les avocats ni tous les juges, tandis que les premiers sont pourtant amenés à porter assistance et conseils en toutes circonstances, pendant que les autres sont priés de dire le droit quoi qu'il en soit. En somme, et c'est le sens de cette première série de considérations, l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des chefs de préjudice pourrait être défendu à tout le moins en première intention. C'est une proposition qui a été faite par les rédacteurs de l'avant-projet de réforme du droit de la responsabilité à laquelle la chancellerie s'est rangée depuis. Data Juste, nous en avons parlé, en est la manifestation éclatante. Ceci étant, la Concorde est bien loin d'être acquise à ce sujet. Dans une récente proposition de loi de juillet 2020, des sénateurs ont supprimé toute mention à l'étanonnage de la monétisation des chefs de préjudice renseignés pour leur part. Et ils sont nombreux ici, je les vois commentés. De nombreux auteurs théoriciens et praticiens refusent de croire au miracle de la réparation algorithmique et nous exhortent à ne pas céder à la tentation pour nous délivrer du mal. Je crois que ce serait un tort de ne pas les entendre, car les mathématiques de l'intelligibilité qui donnent le sentiment, là, et le piège, à tout un chacun de maîtriser l'évaluation du dommage corporel, sont une chose. Mais nous savons trop que toute chose a son revers, et dans le cas particulier, il y a un pas entre ces mathématiques-là et les mathématiques qui, sous couvert d'ordonnées pour informer, pourraient participer d'un bien regrettable contrôle. La réparation algorithmique du dommage corporel qui a le mérite de simplifier la recherche de la vérité est une tentation à laquelle on peut volontiers succomber. Le chiffrement de la réalité que le droit a participé à façonner est un facilitateur, particulièrement pour les généralistes qui seraient amenés à pratiquer la matière occasionnellement, ou bien pour ceux qui seraient à peine rentrés en voie de spécialisation. Seulement, voilà, la paroi est mince entre facilité et supplanté. Il n'est pas assez d'écrire qu'un référentiel est indicatif, qu'il ne serait qu'un vadé-mécum. Ça a été dit tout à l'heure par nos collègues, le savoir algorithmique est performatif, voire impératif pour celui qui le pratiquerait sans prudence. Qu'on le veuille ou non, son utilisation finit toujours de proche en proche, par être mécanique. Le doute méthodique du juriste, qui est la condition sine qua non d'accès à la vérité, échassée par la certitude scientifique de la machine. Les héritiers de Pythagore ont en commun de postuler l'existence dans le monde d'une légalité en un seul mot de type numérique qui se donnerait à voir, nous ont-ils dit, aussi bien dans le domaine de la cosmologie que dans ceux de la théologie, de la musique, de l'éthique, last but not least, du droit. Pour dire les choses autrement, le savoir productif est normatif. Les pôles émetteurs du droit sont à l'image d'un iceberg. Le gros de l'affaire se trouve sous la ligne de flottaison. Il y a les grandes sources du droit, la loi, le règlement, la jurisprudence qui se donnent facilement à contempler et puis les petites sources du droit qui ont une égale vocation à influencer le comportement des acteurs juridiques mais qui attirent moins l'intention. C'est le cas des documents de portée générale émanant d'une autorité publique telle que les circulaires, les instructions, les recommandations, les notes, les présentations, les interprétations du droit positif. Il s'agirait désormais d'ajouter à cette longue liste les livres blancs, les nomenclatures et les algorithmes. Les praticiens le savent parfaitement, l'expérience de l'évaluation barémisée du dommage subie par la victime prouve trop. Les experts, des experts médicaux se départissent en mal des gradations de l'atteinte qui sont renseignées dans leur livre de travail, typiquement le barème du concours médical, ce n'est qu'un exemple. Sachant cela, le juriste expert pourrait ne pas faire bien mieux à l'heure de monétiser les chefs de préjudice objectifés. En bref, la barémisation à l'image des formules de contrat, à l'image des formules de convention qui sont du prêt à travailler, éloigne possiblement le juriste de la personnalisation nécessaire des dommages et intérêts compensatoires du sur-mesure qu'il doit pourtant plaider ou négocier. L'aide opportune à la décision pourrait très rapidement prendre les traits d'une assistance fâcheuse, une décision sous contrôle en quelque sorte. Il n'y a qu'un pas, me semble-t-il, pour que la vérité censée être dite par des hommes et des femmes instruits et sachants soit en définitive dite par une machine qui ordonne des zéros et des un. Et il n'y a plus fâcheux. L'ère des machines qui réfléchiraient par elles-mêmes n'est pas encore venue. En bref, l'implémentation, l'entrée de la donnée dans un système d'information est toujours affaire d'hommes et de femmes. Il faut clairement avoir à l'esprit que les informations qui sont renseignées dans un tel système, quels qu'ils soient, ce qu'on appelle de l'output, ce qui va sortir, sont corrélées, ça a dit tout à l'heure par Rodolphe, aux données qui sont entrées. C'est à tout le moins ce qu'il faut espérer, sans quoi il y aurait matière à s'inquiéter plus sérieusement encore. C'est là que réside le biais méthodologique et le risque représente, me semble-t-il, la réparation algorithmique du dommage corporel. Il importe donc de rechercher qui a la responsabilité de rentrer la donnée. Quelles compétences ont celles et ceux qui ont cette responsabilité de rentrer de la donnée ? Il faut chercher ensuite selon quel protocole la donnée a été entrée dans le système d'information. Ce serait commettre une grave erreur de ne pas s'en préoccuper car la puissance performative de ces modèles mathématiques est telle qu'elle pourrait pousser ces utilisateurs à leur corps défendant, le plus souvent, au conservatisme. Non seulement la pertinence de la nomenclature des chefs de Pridges pourrait ne pas être réinterrogée, mais le quantum des dommages et intérêts statistiquement accordés dans un cas de figure pourrait ne pas être corrigé non plus à la hausse comme à la baisse du reste. En conclusion, à la question de savoir si la réparation algorithmique du dommage corporel est de nature à faciliter le travail des sachants ou bien à les supplanter, permettez-moi de douter franchement que la raison mathématique puisse sérieusement gouverner les affaires humaines. Qu'attendons-nous du droit et des juristes ? Le droit, c'est concilier deux impératifs antagonistes. La sécurité pour permettre une prévisibilité suffisante de la solution et la souplesse pour permettre son adaptation à l'évolution sociale. Par nature, les normes juridiques allient concept doux, dur et concept mou. C'est ce que Génie Petit-Presse nous a dit tout à l'heure lorsqu'elle a abordé les standards lesquels concept donne une grande et nécessaire latitude aux juristes et rendent, ce sera mon dernier mot, très illusoire la mathématisation du droit et la réparation algorithmique du dommage corporel. Je vous remercie de votre attention. de votre attention.